Le deuxième exemple Alors j'ai pris ici le mouvement 6 Donc voilà le linge pit, le début du texte Je ne fais pas de commentaire dessus Je voulais dire, oui c'est un air, une aria, dirons-nous, pour soprano Donc il n'y a plus qu'une voix Et j'ai pris ici un exemple, alors qui illustre à merveille encore une fois mon propos C'est les mesures, je revérifie, c'est 30, mesure 30 du texte Ce passage-là existe avant ou à l'entour des mesures 12 Mais il est modulant, donc, d'une certaine manière c'est intéressant Je ne le cite pas, parce qu'il est modulant Donc il rentre moins dans le cadre de tout ce que je vais étudier Ça nous entraînerait un peu trop loin Au sens réel du terme Parce que la modulation, autrement dit, là il y a la vraie borne de la dominante Or là, dans l'autre exemple, dans la première occurrence, pourrait-on dire Il n'y a pas la borne, et justement on module, on dévie Il dévie Donc là je prends l'exemple qui illustre à la perfection la chose On est en fin mineur Il y a 4 bémols à la clé, je pense que dans le texte original il manque un bémol Peu importe, j'ai ici une édition qui rétablit l'écriture moderne Ça convient très bien Le quatrième bémol est le ré bémol En effet, s'il n'y avait que 3 bémols Le ré serait écrit bémol ici, sous forme accidentelle Je fais bien remarquer pour la énième fois La base chromatique On démarre bien sur la tonique fa On est bien en fa mineur, tonique fa, ici Et on arrive sur la dominante, ici, do Il y a un petit retard, non pas retard, mais retardement Le do, ré bémol do, est légèrement différé par cette petite section Voilà, ça c'est rien du tout Et on voit bien, entre le fa et le do Le fa de départ, le do d'arrivée Le mi d'écart, puis mi bémol, d'une part Et le ré bécart, ré bémol, d'autre part Voilà, alors maintenant, une chose que je signale dans cet exemple Qui m'intéresse beaucoup Et en ça, on réintègre dans cet exemple On quitte ce que j'avais montré dans l'Earth Lipster Dans l'exemple de Bach Dans cette écriture qui quittait un peu ça Là, on est en plein dedans Puisqu'on a la première sixth Et d'ailleurs, à tel point, comme dans le crucifixus C'est l'ère Wein und Klagen A tel point que même la tonique n'est pas citée C'est-à-dire que la tonique porte déjà l'accord de sixth Je vais enlever ce 1 que je maintiens en dessous, comme ça On a déjà d'emblée, tout de suite, la sixth On n'a pas fa la do, mais tout de suite fa la ré bémol Donc cette note est ici, comme dans, j'invite tout le monde à bien y repenser Comme dans Wein und Klagen Et comme dans le crucifixus Elle a un caractère extrêmement expressif Et comme dans le prévu dans la mineure La mineure qui faisait la Voilà la sixth Donc là ici, je ne vais pas le jouer tout de suite Mais on entend bien le fa Voilà fa la do, fa la bémol On recommence ici tout de suite par ça Voilà, il y a quelque chose de très expressif Je l'avais signalé en montrant la qualité Le caractère particulier de la sixth mineure sur tonique Ce côté qu'on pourrait presque qualifier de dissonant Par rapport à la consonance naturelle Qui est la quinte juste le do Donc le ré bémol, il a quelque chose de très plaintif Le ré bémol, enfin Bon, je signale aussi ce que j'ai écrit ici C'est la voix de soprano La voix chantée, la voix de soprano chantée Qui chante toutes ces notes-là Or, dans le texte, je le signale Ça n'est pas très important pour nous La voix de soprano est doublée par le violon Mais de manière partielle Le violon, les violons, ne font pas ré, ré, si, do, etc Font simplement ré, si, do, je n'arrive pas à le chanter Ré, si, do, puis silence Do, si, avec une liaison Alors là, la liaison, je l'avais écrite Je l'enlève parce que dans le chant, elle n'y est pas Mais dans le violon, je la mets au-dessus, elle y est Le violon ne fait pas ça Enfin, peu importe Il y a un trou, si j'ose dire, ici Le violon ne fait pas ça, le violon ne fait pas ça C'est-ce que la voix de soprano fait tout ? Voilà, et le violon, autre différence À l'arrivée, on le comprend On le conçoit très bien Comme la basse fait quatre croches L'alto fait quatre croches Le violon fait aussi quatre croches La, 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 sol Voilà, je les signale pour des raisons de correction et d'authenticité Pour que je mentionne quand même le texte Mais donc, ce qui nous intéresse, j'ai bien pris, je le redis Les basses, alto, violoncelle, contrebasse, orgue La voix d'alto et la voix de soprano Première remarque ici Il y a ce que j'ai appelé, de manière un peu pompeuse peut-être Chromatisme intégral J'ai bien fa, la bémol, tierce Tierce, puis on a la six tout-dessus Et ici, tierce, mi, sol Et on a, comme on le sait, dans beaucoup de cas Mi bémol, mi est abaissé en mi bémol Le sol reste bémol Mais là, encore une fois Comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent La voix d'alto, la voix qui chante la tierce Elle aussi est abaissée Elle se plie au chromatisme de la base Et puis, on a autrement dit que des tierces mineures Fa, la bémol Mi bémol, sol Mi bémol, sol bémol Ré, fa Et ici, évidemment, c'est la tonique Donc la tonique, on n'y touche pas Elle va rester, elle va se maintenir Donc c'est bien la fa qui reste Ré, bémol, ré bémol Puis la dominante, ici Alors maintenant, une chose très importante Que je signale Je vais le jouer, bien sûr C'est qu'on a d'abord le fameux 7-6 C'est-à-dire le retard de la note de soprano La note réelle Eh bien, le do C'est bien celle-ci Mais elle est retardée par le ré De la même manière, ici, la note réelle Eh bien, le si, elle est retardée par le do Mais autre élément intéressant Et qui rejoint un peu ce qu'on avait vu Dans le texte précédent C'est que La note est en quelque sorte On tourne autour de la note C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ré do On a ré, si, do On a le demi-ton inférieur Souvenons-nous Dans l'exemple précédent Le fa qui se haussait en fa dièse Ça n'est pas une appoggiature, ici C'est un genre de Je ne sais pas comment ça peut s'appeler Ça n'a pas de nom Puisque ce n'est pas une broderie C'est un peu de l'ordre de la broderie Voilà, c'est une note expressive Alors, je vais jouer Qu'on se comprenne bien Pour l'oreille Je vais jouer Je vais prendre le texte pour nous dire Aucune erreur possible Je vais jouer dans un premier temps Encore une fois, c'est pour l'oreille Je vais jouer les sixtes Comme elles sont écrites Avec le chromatisme ici Donc, je vais jouer Fa, la, ré Mi, sol, do Mi, bémol, sol, bémol, do Ré, bécart, fa, si, bémol Ré, bémol, fa, si, bémol Et puis, do, mi, sol J'enlève ça pour l'instant Qu'on reconnaisse bien Dans un deuxième temps Je vais jouer le 7-6 Donc ici, on a 7-6 Puis le 6 se maintient Avec un bémol 3 Ici, le 6 se maintient Et puis ici, j'écris bécart J'espère que mon 20, on le voit bien Je ne sais pas Je pense que oui Enfin bon Donc le chiffrage, on est bien d'accord La 6 7-6 6 maintenu, bémol 3 7-6 6 maintenu Et ici, do, mi, bécart, sol Accord de dominante Bon, ça c'est une chose Ensuite, on notera évidemment Cette note-là Je l'écris intégralement C'est bécart 5 Donc la note importante La note réelle Est le 6 La 6 Mais avant d'arriver à la 6 On est au-dessus En dessous Et là, c'est pareil Bécart 5 Donc on est ici Le 6 La note réelle Est le 6 On est au-dessus On passe en dessous Avant d'arriver au 6 Voilà Remarquons bien Comme dans l'exemple précédent Quand j'avais le fa dièse Dans la première mesure Je crois qu'on s'en souvient Que ça occasionne A ce moment précis Dans la deuxième cranche de la mesure L'accord Mi, bécart, sol, si, bécart C'est-à-dire un accord de mi mineur Bien évidemment Comme pour l'accord de si mineur Précédemment Il ne s'agit pas du tout D'un accord de mi mineur Certes, c'est un accord de mi mineur Au pied de la lettre Mais c'est un accord Où le si, bécart Est totalement étranger C'est un peu paradoxal Puisque c'est une quête juste C'est pareil ici On trouve l'accord Ré, fa, la, bécart Donc un accord de ré mineur Mais le la, bécart Est très étranger Le véritable accord Est ré, fa, si, bémol Bon, je crois être clair Donc je joue ça Voilà le fa Voilà fa, la, bémol Et voilà le ré Alors là j'ai mi, sol, do Mi, bémol, sol, bémol, do Ré, fa, si, bémol Ré, bémol, fa, si, bémol Et je saute les petites croches Et j'arrive sur ça Do, mi, sol Alors maintenant j'ai bien ça Voilà la septième Je passe en dessous Et voilà la note juste On réattaque Pardon, avec sol, bémol Et puis de nouveau Septième Je passe en dessous L'accord mineur Et voilà l'accord majeur Je le refais encore une fois Pour l'oreille Fa, la, bémol, ré Sept, cinq, six C'est très plaintif On réattaque Avec le sol bémol Puis de nouveau Sept, cinq, six Accord mineur Et puis je le fais Puisque quand même On ne va pas le différer comme ça Quart et six Septième diminué On reconnaît un peu ici La carte et six Qu'on a dans R. Slipster-Yézou Parce que dans R. Slipster-Yézou En effet Je le redis C'est très intéressant C'est extrêmement intéressant Puisqu'on en a un exemple ici Le véritable enchaînement Si tant est qu'il y a Un véritable enchaînement L'enchaînement de base En tout cas Que je proposais C'était l'accord de six Puis l'accord de do À l'état fondamental Or ici Cet accord est différé Par un accord De quart et six Suivi d'une septième diminuée Et enfin L'accord à l'état fondamental Avec son bécard C'est ce qu'on avait bien Dans Bach Souvenons-nous À l'arrivée De la descente chromatique La dominante Ça n'était pas Un état fondamental C'était une quart et six Suivi du fa dièse Oui c'était quoi C'était mi-bécard Dans le bac Qu'importe Mi-bécard Et là C'est bien le si-bécard Voilà Je tenais à souligner ça Aussi pour les étudiants Quand ils vont écrire De bien comprendre Que cette écriture Est bonne Et c'est bien Une quart et six Ici De cadence Intercalée Avec la septième diminuée La septième diminuée S'intercale avant L'accord de dominante Chez Bach Par exemple Il y avait un sol Ici C'est-à-dire que Le sept barré Était suivi D'un six-cinq barré Je le fais Une petite fois Au passage Ça Do fa la bémol Sept diminué Voilà Je refais une fois Puisque je suis au piano On a bien ça Voilà Bon je pense C'est une très belle oeuvre Écrite à un âge Bon il est mort à 26 ans Donc il n'a pas écrit ça L'année de sa mort Donc il a dû l'écrire peut-être A 22, 23 ans Peut-être avant Donc ça laisse un petit peu rêveur Parce qu'il y a aussi Une grande maîtrise de l'écriture Et que le texte ne se réduit pas A l'exemple que je donne Mais il y a quand même Pas mal de pages Qui se tournent Voilà pour ce deuxième exemple Avant que j'aborde Le troisième exemple Pris chez Purcell J'ai décidément J'ai déjà fait l'erreur Je l'arrêté J'ai dit Purcell Au lieu de Pergolais J'ai refait l'erreur Je parle bien de Pergolais Voilà Sous-titrage ST' 501 Alors nous voici maintenant Arrivé au troisième exemple Qui m'intéresse beaucoup Je signale J'ai écrit ici Le début du texte On le retrouve bien C'est la pièce 10 C'est un air pour alto solo C'est la voix d'alto qui chante Avant que l'alto n'entre On a ici quelque chose Qu'on va trouver beaucoup Dans la musique italienne de l'époque On va le trouver chez Vivaldi par exemple On le trouvera chez Bach Bach le fait finalement Un peu en imitation Si je peux dire Il a eu une période Où il a été très Il a d'ailleurs recopié Beaucoup de textes italiens De Vivaldi Il a même transcrit Pour or Un ou plusieurs Je ne sais plus Concerto De Vivaldi Voilà Donc il a eu une période Très italianisante Enfin l'Italie L'apport italien Est très important Dans l'ordre de Bach Mais aussi l'apport Anglais L'apport français Et puis beaucoup d'apport Qu'on définit plus difficilement Aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui On pense à des grands blocs Que sont l'Italie Que sont la France Que sont l'Angleterre Mais à l'époque Ce n'était pas du tout Comme ça Qu'on voyait les choses Ça pouvait être L'apport napolitain L'apport vénitien L'apport savoyard Par exemple Dans l'ordre Je ne sais pas Qu'il y a l'apport De l'ordre de Savoie Voilà Quand on parle d'Italie A l'époque C'est quelque chose D'un peu vague Qui ne correspond pas forcément Qui correspond aussi A une réalité Mais pas forcément Il y a quand même À l'intérieur De cette péninsule Et des îles Des zones Voilà Donc chez les Italiens Chez Vivaldi On va trouver Donc il y a un concerto de Bach Pour clavier Qui est comme ça Où le début Le motif est donné Où il n'y a pas d'harmonie C'est pas très souvent Ça arrive assez souvent Chez Vivaldi Où toutes les Corses Donc on a Violon 1, violon 2 Alto, violoncelle Et puis Au lieu d'avoir Une ligne mélodique Des accords Des harmonies Du contrepoint Enfin mille choses Tout ce qu'on étudie Il n'y a plus rien Il n'y a que la ligne Nue, pure et sale Qui est jouée Par toutes les cordes Et là Ça n'est que Deux octaves C'est à dire que Violon 1 et violon 2 Se réduisent A la même chose Et il y a Cette partie là Mais des fois C'est une quadruple octave C'est vraiment tout l'orchestre Qui va le faire L'orchestre à cordes Mais après aussi On trouve ça aussi Chez Véto Des fois Tout d'un coup Plus d'harmonie du tout La ligne seule Chantée par tout le monde Ce serait intéressant De donner les exemples Je ne vais pas les donner ici De toute façon Je ne les ai pas vraiment en tête Je sais qu'il y a un concerto Mais il suffit de De bac Je veux dire Mais il suffit de De regarder les concertos du lundi De tourner les pages Les pages Les pages On va en trouver pas mal d'exemples Ce serait intéressant à montrer Pour bien attester L'existence de cette écriture là Donc ici Il n'y a pas d'harmonie du tout Le texte réduit A Bon là Il y a une première attaque Où il y a un peu plus de notes Il y a trois octaves Mais le reste Il n'y a que ici aussi Ici aussi pardon J'ai oublié de mettre le mi-démol ici Voilà Mi-démol Ici il y a trois octaves Sol, sol, sol Mais ici Il n'y en a que deux Enfin deux notes pardon Et là Il y a à nouveau trois D'ailleurs c'est une alternance Forté-piano Ça c'est forté Ça c'est piano Un peu comme une réponse Un écho Dirons-nous La notion d'écho Est peut-être un peu bêbête Mais là Et là de nouveau forté Autre chose Il y a Certain silence Comme c'est un largo Je l'écris ici C'est un largo Donc un mouvement réellement lent Les valeurs sont très brèves Mais de toute façon Ça n'est pas rapide Puisque la battue est lente On battra à la croche ici Donc les croches sont ici Comme ça Ici Un soupir Voilà Et en plus de ça Pendant le soupir Il y a ce qu'on appelle Un point d'arrêt On parle d'un point d'orgue Au-dessus d'une note Mais au-dessus d'un silence On parle du point d'arrêt Qui fait que même le mouvement Ici Un mouvement qui est très mesuré C'est le tam Pam Ta-tam Pam-pam 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 Etc Mais là ça s'arrête Donc il y a une suspension C'est comme si le temps C'est un grand mouvement Le temps s'arrête En tout cas le temps musical Puis il reprend Piano Sous forme Un tout petit peu plus réduite au début Et puis de nouveau forme Bon alors Pourquoi je montre ça ? Je vais le jouer Bon c'est pas très difficile à entendre Tout simplement parce qu'on a ici un exemple De la même descente chromatique Sol Tonique Le sol engendre tout ça Qui arrive sur le fa dièse Bon j'écris pas J'écris rien parce qu'il n'y a pas de chiffrage Il n'y a pas Mais enfin c'est bien fa dièse C'est tout ça que je vais vous montrer Fa dièse Puis l'écho de la sixte C'est intéressant Parce qu'il y a sixte Il y a quand même Parce que fa dièse ré Sous-entendu Il y aurait un accord Quand il n'y a pas d'accord C'est comme s'il y en avait Il y aurait un accord Fa dièse la ré Donc le ré sonne ici Puis fa bécart Avec l'écho de la sixte Do Puis mi bémol Et ce mi bémol A son tour Va engendrer la sixte Donc il sera sous-entendu ici Sous-entendu je dis bien Un accord de quartet sixte Et on retrouve à la fin de la section A la fin de cette période Encore une fois La quartet sixte Alors ici réduite A sa plus simple expression Un simple si Attention j'ai écrit de manière abrégée Je viens de le voir Je le savais bien sûr C'est moi qui viens de le faire Mais il faut Pas que j'oublie de le signaler Là j'ai écrit intégralement le texte Mais ici je n'ai pas réécrit ça C'est à dire que la base Fait la même chose jusqu'au bout Ici aussi J'ai mis ce petit zigzag A chaque fois que je le mets Qui signifie que ça continue Voilà Maintenant Je montre une autre petite chose La chose la plus importante Était donc cette base chromatique Celle qui m'intéresse Qui occupe tout ce chapitre Et puis j'ai montré aussi La petite sixte Qui en sort Mais par contre Ce qui m'intéresse beaucoup Beaucoup Et qui semble très Dans le style de Pergolaise Je pense que c'est au style Le style de son époque Mais on le trouve chez lui Par exemple pour des étudiants Qui seraient amenés A écrire dans le style de Pergolaise Voilà un exemple Une des caractéristiques Un des détails Qui encore une fois Comme tous les détails Ne sont pas vraiment des détails C'est que le ré D'ailleurs la basse Est simplifiée par rapport au soprano C'est intéressant La basse ne fait que fa ré La sixte Tandis que le soprano fait fa Do do ré C'est à dire qu'il y a Cette espèce Là c'est carrément Une appogiature Ça tombe sur le temps Une appogiature La fameuse appogiature Enfin chromatique C'est pas un chromatisme Enfin du demi-ton inférieur Voilà Donc je vais le jouer une fois Pour entendre bien Les premières notes Le début ici Bon etc Peu importe Je vais le faire de toute façon Mais ce que je veux montrer C'est les alternances De forté piano Forté C'est Donc on a Le silence c'est long Puis ça reprend sur fa On entend bien la dissonance Si Si bécard Avec le do Qui est déjà donné Par la base Puis mi bémol Forté Voilà Alors je voulais dire une chose Ah oui Il y a une chose Je crois que j'ai oublié De le faire Donc je le rectifie tout de suite Et c'est très intéressant Donc cet oubli est plutôt bien vu Parce que ça me fait mettre le doigt dessus C'est que par imitation de ce motif Le la est bémol Or le la bémol Pardon c'est petit Mais bon Il y a beaucoup d'autres Le la bémol est en fait Une forme de ce que j'ai appelé Le chromatisme intégral C'est-à-dire que le la aussi se plie au chromatisme Ça aurait été la voie d'Alto La voie du milieu Dans l'accord Bon peu importe Dans l'accord de Sixte Donc ce la bémol est très intéressant Je rejoue tout ça Je fais remarquer Moi je fais quelque chose Qui est un peu Un petit maniérisme Mais c'est une manière de souligner la chose Si je devais le jouer Peut-être que je ne le ferais pas comme ça Bien sûr C'est que je fais un petit décret Chendo ici Mais il faut bien entendre ici La pojature C'est-à-dire que le do dièse frotte Contre le ré Ici le si bécart frotte Contre le do Voilà Et ici le la bécart frotte Contre le si bémol Voilà En tout cas C'est tout ce que je voulais montrer Mais c'est pour montrer que Ce mouvement Le dixième Du Stabat de la Terre Et finalement Un motif musical Je fais la petite parenthèse J'avais déjà fait une parenthèse J'ai eu un internaute Avec lequel on a pu correspondre Un tout petit peu Qui m'avait posé la question Je pense que je vais l'aborder Mais c'est un monde entier L'écriture des motifs Et bien par exemple De ce chapitre Avec le chromatisme Pourrait découler Tout un travail Sur le motif Sur la manière d'écrire des motifs Qui seraient issus du chromatisme Là c'en est un Par exemple même ce petit motif Qui est ça Bon que je sache C'est une mélodie C'est un motif mélodique Mais en fait Il est fait à base De ces notes là Et c'est à dire Que quand on regarde Et alors après Il y a le Ré bien sûr Je suis pénible là Là non pardon Le Ré est ici Je crois qu'on m'a compris Le Ré l'aboutissement est ici Pardon Je me suis mal exprimé J'ai bien Enfin pas m'a exprimé Mais je n'ai pas tout à fait montré ici J'ai bien Sol Fa dièse ici Fa bécard Mi ici J'aurais dû écrire cette base Ce n'était pas quelques notes de plus Qui allait changer quelque chose Mi bécard Mi bémol ré Donc on est bien d'accord Que du point de vue métrique La succession est régulière Ça correspond à un débit de blanche Ça correspond à un débit de blanche De là à là Tout ça ça vaut une blanche Deux noirs Quatre croches Donc sol Fa dièse Fa bécard Mi bécard Mi bémol ré Et ré à la basse aussi Bon du coup en disant ça Je ne sais plus ce que je voulais dire Mais j'étais en train de parler des motifs Et j'invite tout le monde A aussi travailler les motifs Mais par exemple Ici on peut faire Un genre de chapitre entier De travail Dans un cahier On mettrait tout dans le même sac Si j'ose dire Dans le même dossier Les motifs issus du chromatisme Ce que je voulais dire Oui effectivement C'est qu'on peut regarder de loin Donc on voit des blanches apparaître Une blanche ici Une blanche Une blanche Mais quand je suis très près Que j'oublie ce débit et ce chromatisme Ça en soi est déjà un motif Très simple Mais bon Le principe d'un motif N'est pas d'être compliqué Pas du tout Quand on entend la cinquième Sanfonie de Beethoven C'est ça Bon Ça c'est un motif Donc on peut voir à quel point Un motif peut être simple Qu'est-ce que je fais Je ne vais peut-être pas le rejouer On s'est compris Donc j'ai un forté Je le rejoue une fois Un silence long Piano Puis de nouveau un forté Voilà Etc Alors je vais faire Maintenant je conclue Cette unité se termine Mais simplement pour illustrer L'idée du motif Je vais écrire sur le tableau Deux motifs Je dis lesquels tout de suite Donc ce sera très court Mais simplement pour montrer C'est un exemple Deux motifs issus de Bach Encore lui Un motif pris dans le Qui est un sujet de fugue La fugue en mi-mineure Du premier livre Du clavier intempéré Et un motif Un motif que j'ai pris Voilà un motif Je vais le jouer Le sujet principal C'est ça On pourrait le qualifier De sujet Et cet élément là De contre-sujet Ça c'est le tout début C'est-à-dire que sont exposés C'est-à-dire que sont exposés immédiatement Les deux éléments thématiques Ce n'est pas comme dans une fugue Où c'est différé Etc On a les deux éléments thématiques Ce que je veux montrer C'est déjà L'essentiel de ce qui nous intéresse Et qui nous occupe C'est la fameuse descente La même Toujours la même De tonique à dominante De manière chromatique Donc les voilà Les notes Les voilà Le sol Fa dièse Fa bécart Mi Mi bémol Ré Et là On a une cadence Le sol arrive ici La tonique arrive ici Maintenant Si je devais Prendre du recul J'entendrai Je verrais Plus ou moins d'ailleurs Enfin Je vais calométir Et puis je vais rectifier après Mon interprétation Entre guillemets Une croche Une noire Pointée Une croche Une noire pointée Une croche Et une station Peu importe la valeur ici C'est comme si elle durait Je l'écris en dessous C'est intéressant à noter Voilà une clé de fa Je vais même décrire Dès ici La clé de fa Donc j'enlève ça Qui servait Pour l'exemple précédent Une deuxième clé de fa Je le raccorde C'est comme si j'avais Sol Blanche Alors on pourrait dire Noire en partant d'ici Mais ce qui m'intéresse C'est de montrer Que le débit Est noir pointé Croche Fa bécart Mi bécart Noir pointé Mi bémol Croche Et le ré Peu importe Le ré Il va être cadentiel Donc ce soit noir Blanche Etc Enfin de toute façon Ici c'est vraiment Une croche Puisqu'il se passe Autre chose après Donc on le voit bien Je vais le jouer Ce qui est peut-être Intéressant Je l'ai jamais fait Mais c'est de jouer ça Voilà Donc je vais jouer Le petit sujet Qui est en haut C'est très simple En sol mineur Qui commence par Le tétracorde ascendant Encore lui Tétracorde Tétracorde Mélodique ascendant Ré mi bécart Fin dièse sol Ré mi fa sol Donc on a Si je joue les deux voix J'entends bien Je m'aperçois en jouant Que je jouais inégal C'est fait exprès Mais je ne joue pas Très très Mais bon Je pense que A l'époque On jouait de manière Un peu inégale Ce n'était pas Des doubles qui défilaient Comme ça C'est ce qu'on croit Et d'ailleurs C'est intéressant De voir que Dans certaines partitions Il y a écrit Du XVIIème Enfin là c'est Le XVIIIème siècle Mais même début du XVIIIème Chez des gens Comme Couperin Par exemple Dans certaines pièces Il y a écrit Croche égale C'est à dire Faites les croches égales Sous-entendu En général Pas Il y a un léger Quelque chose Qu'on appellerait Au XIIème siècle Un léger roux bateau Une manière de jouer Légèrement Et hésitante De récupérer Enfin bon J'arrête le commentaire Là-dessus Je le refais une fois Avec cette basse là C'est intéressant On voit plutôt Cette basse là Ici c'est mieux Pardon Je le refais Pour éviter Cette petite erreur Voilà C'est quand même intéressant De le montrer Maintenant Maintenant si je rentre Un petit peu plus En détail Allez je le fais Quand même Parce que je pense Que c'est intéressant Quand on étudie Le contrepoint Justement On note Toutes les notes Tous les intervalles Là par exemple Cet élément là Donc l'élément essentiel C'est bien celui là Et c'est bien Le fameux enchaînement Précédé du sol Ici Je vais le mettre là Enfin bon On a compris Sol Fa dièse Fa bécar Mi bécar Mi bémol Mi bémol Ré Donc l'essentiel C'est le fa dièse Mais il y a un petit motif Qui est fa sol la Sol fa C'est une manière De D'orner le fa dièse Fa dièse Fa dièse Le fa dièse Qui vaut Enfin qui vaut Une noire pointée Donc fa sol la Sol fa Puis fa bécar Puis le mi Est mi fa sol fa mi Donc qu'on observe bien ça Et ça Ces deux éléments Je le redis Fa sol la sol fa Mi fa sol fa mi Sont une ornementation De cette valeur longue C'est intéressant De jouer pour les Quand on écrit la musique À part en tant qu'instrumentiste Ce serait un peu fastidieux De faire tout ça Mais c'est intéressant De réécrire Je crois aussi Que réécrire Ce serait fastidieux D'écrire des pièces entières Comme ça Et on pourrait donner Une version C'est intéressant Du point de vue de l'écriture Je répète Une version Qui serait uniquement Comme ça Et en fait Quand on joue ça On voit bien Que c'est une variation De ça Voilà C'est ça que je veux dire Donc cet élément là Et cet élément là Sont identiques Comment sont-ils composés Bon dans un premier temps C'est un petit aller-retour Bien sûr C'est rien d'autre que ça Mais du point de vue Du contrepoint Cet élément Fa sol la Est le contraire De la sol fa dièse C'est un échange Pourrait-on dire Avec passage finalement Et ça C'est parallèle Donc ça C'est l'échange Et ça c'est parallèle C'est la sol fa Contre fa Oui contre Fa miré C'est-à-dire Si, si, si Si, si C'est pareil ici exactement Mi fa sol Contre sol fa mi Et fa miré Contre mi ré do Parallèle Contraire parallèle Voilà C'est un petit détail Mais ça C'est des éléments Contrapeutiques De détail Il faut les voir Après on ne les détaille pas On les voit C'est évident On ne passe pas sa vie A faire des commentaires Microscopiques Comme ça Entendons-nous bien Autre petit détail Que je signale J'avais signalé Dans Pour reprendre encore une fois Dans le commentaire Que j'avais fait De Herzlichster Jesu Où on arrivait Sur une carte et six Dans le pergolaise Que je viens de montrer On arrive Le ré Il y a la six Qui résonne Et non pas la quinte Donc c'est pareil ici L'arrivée sur ré Est une carte et six En quelque sorte C'est bien C'est bien l'harmonie de sol Tout ça C'est l'harmonie de sol Et non pas l'harmonie de ré Avec un fa dièse Sous-entendu C'est pas C'est pas sous-entendu Ré fa dièse là C'est bien Et pas sous-entendu Mais écrit réellement Ré sol si bémol Ré sol si bémol Certes différé Pas simultané Mais séparé Voilà Ici on arrive Sur une octave ré ré C'est intéressant Et on retrouve ici Quelque chose qui est De l'ordre du fameux retard Je l'ai beaucoup signalé Je le re-signale encore Tonique sensible Donc ici c'est quatre Enfin bon C'était le fameux 5-2 Quand on a l'harmonie complète Mais bon là C'est pas du tout L'harmonie complète Loin de là On est à deux voix Et en tout ça Il n'y a ni 5 ni 2 C'est la carte Mais je crois qu'on se comprend Voilà pour le premier exemple Que je voulais montrer Donc un motif musical Ça c'est un motif musical Qui est assez intéressant Qui a une forme de variété rythmique Un certain relief Un certain relief Qui n'est pas les simples basses Voilà Donc issu de la base chromatique Et je vais en montrer un deuxième Et j'arrêterai pour aujourd'hui Alors pour terminer Un dernier petit exemple De motif Il s'agit bien d'un motif Avec l'emploi du fameux Chromatisme de tonique à dominante Voilà le sujet de la fugue en mi-mineur Du premier livre Je ne l'ai pas écrit Mais je le dis en allemand Premier livre du clavier bien tempéré Cette fugue est très exceptionnelle par ailleurs Parce que c'est la seule fugue à 2 voix En général D'une manière générale Les fugues à 2 voix sont très rares Parce qu'écrire une fugue à 2 voix Si j'ose dire C'est un peu exagéré Comme il n'y a que 2 voix Et finalement c'est à la fois simple Et en même temps très complexe Parce qu'avec 2 voix Voilà Enfin c'est une exception Les fugues dans le clavier bien tempéré Sont à 3 voix majoritairement Et 4 voix Et il y en a quelques-unes à 5 Voilà Alors c'est une fugue en mi-mineur Le sujet, le motif musical de ton mineur Il commence On ne peut pas être écrit par l'arpège Voilà Et on voit très bien le chromatisme ici Donc mi, évidemment le mi Tout ça finalement est comme un mi Un seul mi qui serait une noire Donc voilà le mi plus particulièrement de la fin Et puis on a bien le ré dièse Le ré bécard Le do dièse Le do bécard En tout ça métriquement Si je veux dire dans le bon sens C'est-à-dire c'est fort, faible, fort, faible, fort Donc ça c'est fort Parce que la tonite est ici La dominante L'arrivée sur dominante est ici Pardon 5 Ici Et voilà Le ré dièse, le ré bécard Le do dièse, le do bécard Tout ça entrecoupé par ce mi qui sonnait ici Qui continuera à sonner Donc les mi sont tout le temps là C'est un peu comme si était mêlé C'est une observation qui n'est pas dénuée d'intérêt C'est un peu comme si le chromatisme était en même temps qu'une pédale de tonique J'avais signalé la pédale de dominante Le chromatisme énoncé avec la pédale de dominante Comme on en trouvera dans la fume de Pergolaise Je ne le cite pas Enfin je dis qu'elle existe Dans une fume de Bach aussi On a des pédales de dominante Elles sont plus courantes avec le chromatisme Ici on a en quelque sorte en filigrane Une pédale de tonique Voilà les mi qui ne cessent de sonner Pendant tout le déroulé Et même après, même au-delà Pendant tout le déroulé du chromatisme Mi, ré dièse, ré bécard Do dièse, do bécard Que voulais-je dire d'autre ? C'est tout Autre petit détail Mais ça sort du cadre de ce que nous étudions C'est qu'arrivé ici Il module Ça c'est une modulation à la dominante Certains sujets de fugue ne modulent pas Peut-être majoritairement d'ailleurs Un sujet de fugue ne module pas de manière Oui, assez majoritaire Mais certains sujets de fugue modulent On en a un exemple C'est un sujet qui module à la dominante Et on a ici C'est intéressant, je le dis On a quatre notes ici Le mi, encore une fois Le mi, le dernier mi de la série de mi Tous ces mi ici Qui sont à intervalles réguliers Qui sont toujours sur la partie faible du temps On l'entend un peu comme Je pourrais très bien jouer C'est intéressant Jouer mi, ré, ré, etc Et ça c'est un peu comme Je ne sais pas Comme une espèce de petite cloche Qui sonne à chaque fois Qui est un peu comme Oui, une manière de faire entendre En permanence le mi Qui est donc un genre de pédale Brève, certes De tonique Mais ce que je voulais montrer C'est que toutes ces notes ici Et ça continuera ici Parce que ça c'est sol, fa, sol Le sol continue C'est un écume broderie Mi, la dièse, do, dièse, sol C'est cet accord C'est l'accord La dièse, do, dièse, mi, sol C'est à dire L'accord de septième diminué De la tonalité de si mineur Donc c'est bien Par cet accord Sous forme d'arpège brisé La modulation à si mineur Par son harmonie De septième diminué Qui est associée Évidemment à la dominante Et la dominante Arrive en effet ici Là elle est simple Le grand broderie Mais là elle arrive ici Et là le ré Il faudrait le noter Ça n'est pas écrit sur la partition Et il ne faut pas l'écrire Mais c'est bien un ré d'écart Et évidemment la basse Démarre à son tour Clé de fin Et énonce le motif En si mineur Donc à la dominante C'est donc la fameuse réponse À la dominante Je vais peut-être me contenter De jouer ça Ça suffit Qu'on l'entende bien Voilà l'arpège Je le joue un peu détaillé Je le joue lentement Voilà l'arpège tonique Arrivé en haut Sur le mi supérieur On entend bien cette descente Mi Ré dièse Ré dièse Ré dièse Do dièse Do ré quart Si Le tout Entre coupé des mi Donc mi Ré 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 Do Si Voilà Donc ça c'est autre chose Peu importe Ce que je veux dire C'est que je le fais peut-être Un peu trop Mais c'est important J'ai l'habitude d'exagérer Quand je donne les exemples Quand on joue après On est peut-être un peu plus subtil Mais là j'enfonce le clou Je joue ce mi très faible Et en effet il est faible De toute façon On l'entend bien On l'entend bien Ré 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 Et d'ailleurs je le fais en Ce serait à l'écriture Croche Pardon Double croche Car deux soupirs C'est à dire On peut bien l'entendre Voilà Et quand j'entends Je joue les mi J'entends la même chose Voilà Le mi On voit bien qu'il est intercal Donc ça donne On l'entend si mineur Donc c'est un peu quelque chose Je ne sais pas comment le qualifier Une espèce de fuite Attention le flux ça veut dire fuite Mais ce n'est pas ça que je le fais Fuite en avant en fait Quand on s'échappe Ce n'est pas ça Mais enfin en tout cas Le sujet il est très volubile Il est très On a un peu Cette dégringolade de notes Etc Donc voilà Fugue en mi mineur Alors Fugue en mi mineur Du premier livre du clavier Bain-Tempel Voilà un autre exemple De sujet De motif musical Écrit à partir de ça C'est très différent Du person qui faisait ça Je le joue en mi mineur Enfin quelque chose comme ça Mi, 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 etc C'est très différent Du motif en sol mineur C'est des choses différentes Ce sont des motifs différents Et pourtant Fondamentalement C'est la même chose C'est le propos que je tenais C'est une petite exemplification Que le travail du motif Les motifs peuvent se classer En modèle En type Et que certains motifs Sont fondamentalement les mêmes Tout en étant très différents Deux caractères Par le son caractère Leur caractère rythmique Leur caractère d'intervalle Etc, etc Donc j'invite aussi A travailler les motifs Bien sûr Voilà Ce sera tout Pour cette unité Et la prochaine unité Sera consacrée Alors je vais encore Allonger la liste Bon certains Si on peut éventuellement Souter des petits passages Je vais montrer Les exemples Chez Haydn-Mozart L'étape suivante Et après J'arriverai dans l'unité D'après À Schubert-Wagner Et je pense Conclure avec une unité finale Où je proposerai Des Enfin Pas beaucoup Quelques exercices Très brefs D'écriture Harmonique Bas chiffrée Avec ça Qui permettra De faire un petit Récapitulatif Des enchaînements Qui découlent De cette De cette Sous cette base chromatique Et puis je proposerai Ça ce sera plus conséquent D'écrire une petite J'ai bien dit petite J'avais écrit Une invention Elle est un petit peu développée On va vraiment la réduire Parce que sinon On n'en finit plus Où le chromatisme Sera utilisé Voilà Alors encore une fois Je souhaite un bon travail à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo